On repart, on repart avec Jean-Charles Samuelian, salut Jean-Charles, entrepreneur formidable, on a déjà décrit 25 fois. On va pas recommencer, fondateur donc d'Alan, la Mutuelle Santé, et tu t'intéresses beaucoup, alors tu avais d'ailleurs, je crois que c'est un des rachats les plus significatifs que tu as fait. Le seul, donc le plus significatif possible. J'avais un doute justement, effectivement c'est le plus significatif, c'est une boîte américaine c'est ça ? Exactement, qui s'occupe de santé mentale. De bien-être mental et de santé mentale, qui était un des leaders américains sur le sujet, qui grandissait très rapidement, avec des cofondateurs français, qu'on a rapatrié en Europe et sur lequel on construit Alan Mind, notre offre de bien-être mental et santé mentale à destination des entreprises et des individus. Alan Mind. Oui, exactement. Et là donc, qu'est-ce que tu présentes, un baromètre, premier baromètre du sens au travail, raconte-moi un peu ce que tu veux faire. Exactement, en gros on essaye de comprendre les tendances, qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment les entreprises et les salariés sont en train de vivre les sujets de santé mentale. Des sujets, et on a beaucoup parlé cette dernière année de grandes démissions, de démissions silencieuses, tous les RH, tous les managers se posent des questions. Tout à fait. Et on a essayé d'aller un peu plus profond et d'aller chercher de la donnée par ce baromètre avec Harris, pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les salariés pensent. Est-ce qu'il y a un écart entre leur projection de « je recherche du sens » et leurs actions ? Et on s'aperçoit qu'il y en a 44% qui se disent « j'ai envie de quitter mon travail », mais que 18% qui disent « je vais passer à l'action ». 44% des salariés français ont envie de quitter leur travail. Ont envie de quitter leur travail, ce qui est assez impressionnant. Ça l'est. 18% disent qu'ils veulent passer à l'action dans les mois qui viennent. Il y en a 59% qui se disent très stressés par la situation en ce moment, contexte économique, guerre en Ukraine, inflation, environnement, qui sont des sujets. Et c'est en progression. On avait fait un premier paramètre il y a 6 mois et il y a plus 4 points sur le stress. Donc la tendance est à l'accélération. C'est à peu près normal, non, Jean-Charles ? C'est tout à fait normal. Vous avez raison d'être stressé. Oui, on est tous stressés par une récession qui arrive. Exactement, c'est normal, mais c'est juste que l'entreprise doit composer avec ça. Que ce soit normal ou pas, après, le manager qui doit gérer le stress de ses salariés, il faut quand même gérer cette augmentation de stress qui n'est pas directement connectée peut-être à ce qui se passe dans l'entreprise. Donc qui peut être des risques de contexte et pas seulement d'entreprise. Tu as raison. Et à cela s'ajoute que par la pression économique, les managers sont de plus en plus concentrés sur la performance aussi. On leur dit, est-ce que je dois m'occuper de mes salariés ou est-ce que je dois répondre à l'appel d'offres ? Et je vais tenter de sauver l'entreprise en répondant à l'appel d'offres. Donc il y a un peu cette déconnexion où il y a de plus en plus d'attentes des salariés. C'est quasiment 9 salariés sur 10 qui se disent, mon entreprise doit s'occuper de mon bien-être mental. et de plus en plus d'attentes à la performance aussi dans un contexte économique difficile. Et comment on arrive à lier les deux avec des managers qui ont de moins en moins de temps ? Oui, parce que c'est un effet ciseau que tu décris quand même. Oui, voilà, c'est ça. Entre la performance et le besoin de, comment tu vas appeler ça, réassurance, quelque chose comme ça ? C'est à la fois de réassurance, il y a une vraie quête de sens. Donc c'est pour ça qu'on a nommé le baromètre là-dessus. Mais une stat qui était intéressante sur les salariés qui ont été interrogés, c'est 64% qui se sont dit, je pourrais prendre un job avec un tout petit peu moins de salaire si j'avais plus de sens dans le job. Alors entre ce que les gens disent et le passage à l'action, surtout dans un contexte, mais c'est intéressant que ce soit plus de la majorité qui dit ça. Ça fait un moment qu'ils le disent, Jean-Charles. Oui. La réalité des négociations salariales, c'est qu'elles sont ultra tendues. Elles sont ultra tendues. Et à la fois, on est quand même à un moment où, depuis la crise de 2008, alors avant la crise de 2008, on avait eu plus de démissions, mais depuis 14 ans, on est au pic de démissions quand même. Ce qui est assez paradoxal, dans un marché où il y a quand même aussi de la demande d'emploi, pour l'instant, donc il y a cette tension entre j'ai peur de quitter mon job parce que contexte économique, etc. Je ne suis pas sûr d'être super bien dans mon job. J'aimerais pouvoir en parler avec mes managers. Oui, mais là encore, attends, parce que ce pic de démission, moi je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas le surinterpréter. Ce pic de démission, il est tout à fait normal, comme tu l'as dit d'ailleurs très justement. Il renvoie à des périodes, il renvoie, je crois que c'est 2001 et puis 2007, où on trouve à peu près les mêmes chiffres. Oui, période à un moment de très forte croissance, avant effectivement, mais ça c'est le cycle économique, crise de recrutement absolument partout, sollicitation absolument partout. Je suis d'accord avec toi. Il est légitime ce pic de démission ? Il est légitime, mais encore une fois, il y a toutes ces questions et ces tendances. Comment on les gère ? Parce que même, en gros, moi j'essaye de dénormaliser de ce qui est légitime. En effet, c'est normal d'être stressé. En effet, il y a la demande à comment je gère mon entreprise, comment je prends des décisions, comment je gère le stress de mes salariés, comment j'augmente la rétention des salariés pour montrer qu'ils sont bien chez moi et qu'ils ne changent pas. Et ça, il y a un vrai job, un vrai accompagnement à faire des RH, des managers et des salariés d'ailleurs, à combattre la résilience, gérer le stress, gérer les premiers symptômes de burn-out, qui est un sujet hyper intéressant. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est comprendre ces signaux pour pouvoir mieux les gérer. Ce que tu es en train de dire d'une certaine manière, c'est que, et je trouve ça très intéressant, donc, effectivement, effet ciseau. Effet ciseau, je réfléchissais en t'écoutant, il est en fait obligatoire et il va se répéter à chaque fois. C'est évidemment quand le stress monte que les managers eux-mêmes ont besoin, comme tu le dis, d'aller gagner l'appel d'offres. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'entreprise doit accepter de déporter un petit peu ce sujet. Elle ne peut pas le faire, en fait, gérer par ses propres managers qui, eux, sont focus sur la performance. En gros, la manière dont nous, on le pense, c'est qu'en fait, les managers sont plutôt en moyenne très mal formés à traiter ces sujets de care, de discussion avec des salariés, de parler de bien-être mental. C'était encore un énorme sujet tabou en France. C'est en train de s'améliorer, mais c'est moins de 4 salariés sur 10 qui disent « je suis prêt à en parler avec mon salarié, avec mon manager, de mon stress, que j'ai peur que ça me mette dans une situation délicate. » Donc, il y a cette tension aussi de « on n'en parle pas », jusqu'à ce que ça empire, jusqu'à ce que ce soit catastrophique, jusqu'à ce que je me mette en burn-out et en absentéisme, que je rajoute plus de pression sur le reste de l'équipe, qui a moins de ressources pour avoir les mêmes objectifs. Absolument. Et donc, on arrive à une sorte d'autre effet ciseau et de cercle vicieux. Et du coup, nous, notre thèse, c'est qu'il faut donner les outils au RH, au manager et aux salariés pour prévenir. Et pour donner accès aux soins le plus rapidement possible quand il y en a besoin. Et c'est toute la thèse sur la création d'AlanMind, sans faire la pub, mais c'est donner des outils aux salariés de prévention, donc avec du contenu, des masterclass, du journaling, des exercices, des programmes personnalisés selon les questions auxquelles j'ai pensé. Donc, c'est vraiment accompagner les salariés. Donner du contenu aux managers, des masterclass, des workshops, pour détecter les signes, pour savoir en parler. Et pareil, donner de la data au RH et des outils. Et ça, il faut que les managers soient capables de dédier un peu de temps, parce que je ne pense pas qu'on puisse complètement sous-traiter. À la fin, c'est le rôle du manager de faire du care, mais il faut essayer de le rendre efficace. Et il faut déjà qu'ils prennent conscience du truc. Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait... Moi, je l'avoue, alors maintenant, sans doute, les choses évoluent, mais c'est vrai que tu m'aurais parlé il y a 2-3 ans... Et c'est normal. Tu ne veux pas entendre parler de ça, quoi, en fait. Honnêtement, en parler, c'est un peu anxiogène. Exactement. L'être humain... Et puis, il y a un côté... Et c'est là où ton discours est passionnant. Ce n'est pas un sujet de l'entreprise. Écoute, démerde-toi avec ton stress, gère-le, arrange-toi, va voir du monde. Mais ce n'est pas un sujet de l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment la théorie de... Si je ne parle pas d'un problème, j'ai l'espérance qui va disparaître, ce qui arrive, je pense, une fois sur cent. Je comprends, je comprends. Et à la fin, quelqu'un qui est stressé, même qui n'est pas bien à la maison, sera moins performant au travail, n'arrivera pas à être à 100% sur sa tâche, etc. Et donc, c'est le rôle de l'entreprise de donner les outils, en tout cas, pour que ça marche bien, et encore une fois. Et y compris pour gérer sa vie de famille, alors ? Je pense que l'entreprise ne doit pas se substituer. Mais honnêtement, s'il y a un problème, si on s'engueule avec sa femme ou avec son conjoint, la veille, le lendemain, on ne va pas très bien faire. Mais quand tu dis donner des outils, l'entreprise peut, grâce à ton système d'outils, peut en fait proposer des outils aux collaborateurs pour qu'ils puissent essayer de régler le truc. C'est notre thèse. C'est ma thèse, oui. C'est intéressant. Et on pense qu'elle est importante, parce que tout est intégré. Et les changements du monde du travail post-Covid, avec l'accélération en plus du télétravail, une sorte de fusion entre la sphère privée et la sphère du travail, où les limites sont de plus en plus faibles, ça a encore accéléré cette tendance. On demande à être plus flexible, on va pouvoir s'arrêter pour s'occuper de ses enfants, il faut peut-être reprendre après. Jean-Charles, il y a les grandes et les petites entreprises. Oui. Ce n'est pas pareil, quand même. Ce n'est pas pareil. Et on va dire, en gros, ce qu'on dit assez peu d'ailleurs, ça permet de le rappeler, l'emploi salarié marchand, il est moitié-moitié, voilà. Il est à peu près à moitié dans les grandes entreprises de ZTI, où effectivement, on peut réfléchir à ce que tu viens de décrire. L'autre moitié, c'est TPE, PME. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent, ils ont le temps de réfléchir, là, les gars ? En gros, encore une fois, c'est plein d'hypothèses que nous, on prend, mais qui se vérifient, c'est que la technologie, la première fois, on peut donner un outil à l'échelle à tout le monde. Et c'était un peu la même chose avec Alan sur l'assurance. Grâce à la technologie, on faisait qu'une TPE pouvait avoir accès aux meilleurs services. C'est vrai. Et comme un grand groupe. Et même des indépendants, d'ailleurs. Et même des indépendants, c'est ça ton sujet. Et on pense que là, ça peut être la même chose. On peut donner ces outils à tout le monde grâce à la technologie, parce qu'on met des thérapeutes dans la poche de tout le monde. On met du contenu, des masterclass, dont des choses assez inspirantes qui font tomber les tabous. Maintenant, je pense que c'est presque encore plus crucial dans les TPE, PME, où personne ne s'en occupe, personne ne pense en avoir le temps. Et où là, l'outil peut aider. Ou dans les très grandes entreprises, il peut déjà avoir certaines fonctions, des outils mis en place, etc. Souvent, qui ne sont pas très bien intégrés les uns avec les autres, où il n'y a pas encore d'accès. Donc, il y a aussi énormément à faire dans les grandes entreprises. Mais notre thèse, c'est qu'il faut mettre ça dans les mains de tout le monde, parce qu'encore une fois, ça va être la même chose. Peut-être que la TPE, PME se dit, je ne mets pas le temps. Mais à la fin, le salarié, s'il se dit, on ne s'occupe pas bien de moi, on n'a pas le temps pour ça, est-ce que je ne serai pas mieux ailleurs ? Donc, en fait, il y a une question d'attractivité, de rétention des salariés, surtout sur toute la nouvelle génération. C'est une question de performance des points. J'ai été passionné par cette... Tu as vu ça, forcément. Vous avez vu ça aussi. Ce n'est pas la polémique, le sujet, peu importe, etc. Tout peu importe. J'ai découvert, en fait, ce que ça représentait, notamment dans une TPE, PME, l'histoire de l'abandon de poste, c'est-à-dire le type qui n'est pas là, qui n'a prévenu personne. C'est une désorganisation totale. Ça peut tuer la boîte. Zéro préavis. C'est ça, exactement. Et ça, encore une fois, je pense que les relations... Enfin, le contrat de travail, à une époque, on a fait un peu regarder les stats pour se baromètre, mais dans les années 90, je crois que c'était 6 personnes sur 10 qui disaient que leur travail était très, très important. dans leur vie, maintenant, on est à 2 sur 10. Ah tiens, ce n'est pas les chiffres que j'avais. Moi, je t'écoute. Mais je crois que c'est ce qu'on a dans notre étude. J'ai vu des chiffres, alors, qui étaient moins récents que les tiens, mais enfin, quand même, qui ont quelques mois à peine. Institut Elab, où le travail et l'entreprise avaient toujours quand même une place centrale. Alors, ça dépend comment tu as posé la question. Nous, en tout cas, ce n'est pas moi qui suis allé questionner les gens. Mais de ce que j'en ai compris, c'est que tout le monde, le fait que ça reste important, reste très haut. Le fait que ça soit primordial, dans la vie, c'est fond. D'accord, d'accord. Tu vois, il y a ce gap, c'était au premier rang, et maintenant, ça passe dans un spectre de... Je comprends la différence. Et donc, il y a ça. Donc, le contrat de travail avant, qui était, je pense, un peu différent, il y avait une nécessité de travail qui existe toujours, mais qui est perçue un peu différemment. Oui, et puis il y avait cette idée de faire carrière dans l'entreprise, etc. Sur le long terme, c'est important de construire. Bien sûr. Ça existe de moins en moins. La nouvelle génération, la recherche de moins en moins. Et donc, si le salarié se dit on ne se préoccupe pas de moi, je suis un pion dans une machine énorme ou dans une TPE, mais on est juste là pour ma production et ma productivité, la personne va avoir un peu de mal à se dire je vais me projeter sur le long temps et je vais me donner. Et du coup, notre thèse, c'est que sur cet abandon de poste, la seule manière, c'est d'investir plus chez les gens. Et alors, ça peut être plus frustrant si on investit plus et les gens abandonnent quand même. Il y aura ce gap-là. Mais à la fin, je pense qu'il n'y a pas de solution. Encore une fois, sinon, on est dans un cercle vicieux, on investit de moins en moins, les gens partent de plus en plus. C'était vendredi. Je discutais avec le patron de Polytechnique. Il est brillant, le patron de Polytechnique. Super intéressant. Et son message au chef d'entreprise, c'était exactement ça. C'était, vous allez les former et ils vont partir. Mais vous n'avez pas le choix. Voilà. Ils veulent des responsabilités. Vous allez les former, mais ils ne feront plus carrière dans une entreprise, c'est fini. Et il faut l'accepter, ça. Voilà. Je pense qu'il faut l'accepter. Et puis peut-être qu'ils reviendront. Mais il ne disait pas ça, lui. Mais il faut accepter de former des gens qu'on va perdre. Et de s'occuper de gens qu'on va perdre. Il faut se dire, c'est de la théorie des jeux. Si tout le monde fait ça, on aura aussi des gens qui vont être informés qui arriveront plus tard. Exactement. Et après, moi, j'ai quand même aussi une vision qui est que si on investit vraiment dans les équipes, même sur les nouvelles générations, les gens peuvent rester assez longtemps. Est-ce qu'ils font toute leur vie ou pas ? Mais tant qu'ils trouvent... Oui, c'est comme ça que tu... Parce que tu as une... On s'en rend compte. Une grande réflexion qui, évidemment, s'applique aussi à ton entreprise. Bien sûr. On a du churn salarié. Et certains, on pense que, en effet, parfois, je me dis, et je suis peut-être déjà devenu un vieux con, mais qu'il peut y avoir un manque de résilience au premier problème, au premier accro, et il va y avoir un changement. Mais je vois aussi des cohortes de gens juniors qui sont là depuis plusieurs années, qui grandissent. Mais juste, c'est parce qu'ils trouvent des... Un, ils trouvent du sens dans la boîte. Ils trouvent des opportunités de développement, d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouveaux rôles. Et quand c'est ça, ils restent très longtemps. Bon, Jean-Charles, donc, moins de 4 sur 10 sont prêts à parler de problèmes de stress, de problèmes de troubles mentaux. Même moi, j'ai du mal à prononcer le truc. Tu vois ? C'est en ça où c'est vraiment... Ça veut dire que quand même, il y en a 3,8 qui sont prêts à le faire. Donc, écoutez-les. Oui, c'est ça, et qui ont envie. Et c'est 4 sur 10 qui sont prêts, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a 9 sur 10 qui disent qu'ils aimeraient pouvoir le faire. Donc, il faut réduire ce gap. 4 sur 10, moi, en fait, ça me surprend. Je n'aurais jamais pensé qu'il y en avait autant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est déjà... Et c'est en augmentation depuis trois ans. Merci, Jean-Charles. Merci, Stéphane. Jean-Charles Samuelian, le patron fondateur d'Alan, notre invité sur Vsmart. Sous-titrage ST' 501